Si comme moi vous souhaitez aider les SDF à retrouver une vie normale comme la nôtre, rejoignez-moi sur la page Facebook OSFDC et d'OSDF. A très vite. Hey yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce podcast rap, j'ai envie de parler d'un artiste. Un artiste que je soutiens et j'ai découvert qu'évidemment, cet artiste n'est pas un nouveau. Il est quand même au charmant depuis 12 ans. Il s'appelle Movila ou Mauvais Movila. Du label Braka Music qui est produit par la CAFPROD. Et autant vous dire, c'est pas un Joule, très loin de là. C'est pas un PNL, ni un Djadjai, ni un Dinaz, ni un Moa la Squall. Ce genre de truc qui ne m'intéresse absolument pas et que je ne valide absolument pas. Allez, pata ! Non, lui, il est là depuis au moins 2007. Enfin, du moins avec les recherches que j'ai réussi à faire jusqu'ici. Et autant vous le dire, c'est de la frappe, c'est de la punchline. C'est un artiste qui est tombé dans les bonnes époques. C'est-à-dire qu'il est autant capable de poser sur de la trappe que sur du son des années 2000. Il peut tout faire. C'est-à-dire que c'est un personnage assez fort, à la voix assez forte et assez bon en Ningara aussi. C'est-à-dire que quand je l'écoutais, je me suis dit, il y en a beaucoup de rappeurs qui ont la voix forte comme ça. Mais au niveau des textes et autres, il m'a rappelé un peu des mecs comme l'alcool. C'est-à-dire que c'est un artiste qui a de la voix et des choix. Et même si quand on le regarde, même aujourd'hui, on a l'impression que c'est du réchauffé des mecs de la rue qu'on voit aujourd'hui. Comme des calages criminels, des fiancés, etc. Moi, je trouve justement que le fait qu'il ne soit pas si connu aux yeux des gens. Enfin, du moins, quand je sors ce nom-là, les gens ne me le sortent pas non plus. Et je trouve ça un peu dommage. Même beaucoup dommage. C'est vous dire que je pense qu'il va falloir que je fasse tourner un peu plus ces vidéos et ces projets. Parce que tu avais dit clairement, personnellement, que j'allais faire un podcast rap uniquement sur la phase B. Et finalement, je me suis dit que j'allais parler de 4 de ces projets, dont un qui n'est pas vraiment complet, mais dont on peut trouver des sons sur sa page YouTube personnelle MauvaisMovila ou sur la page www.bracamusique.com. Si vous cherchez, vous trouverez les sons. Il y a un son d'un projet qui devait s'appeler Opéra. Donc, il y a ce fameux projet que je ne trouve pas sur Internet. Donc, je suppose que soit il a été avorté, soit pour une raison que j'ignore, il n'a juste pas voulu le sortir. Il y a un projet qui s'appelle En attendant l'album, qui date de 2007. Il y a un projet entre deux que j'ai trouvé, qui date, paraît-il, de 2017, je crois, ou un peu avant. Maintenant, c'est un truc qui s'appelle IRC d'aujourd'hui, donc le fameux Opéra, et aujourd'hui, la phase B. Alors, en regardant la cover de IRC aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement une frise chronologique dans laquelle on trouvait le nom des projets que personne ne connaît de MauvaisMovila. Du moins, ceux qui ne sont pas répertoriés sur Internet ou autre. Et on se rend compte qu'ils sont vraiment tous détaillés. C'est-à-dire qu'en 97, il y avait un projet Opération Fat Beat. En 98, un projet appelé Naissance Enchaînée. En 2000, le projet Opérape Volume 1. En 2001, l'Opérape Volume 2. Enfin, 2001-2002. En 2004, l'Opérape Volume 3. Le fameux en attendant l'album de 2007. L'Opérape numéro 4 en 2009. L'Opérape 5 en 2010. Et l'Opérape 6 n'ayant pas vu le jour malgré les sons qui sont sur Bracamusique.com, la chaîne officielle YouTube. Il y a ce fameux « Hier, c'est aujourd'hui » de 2017. Le fameux « Hier, c'est aujourd'hui » veut dire « Hier, c'est aujourd'hui ». Et je me suis rendu compte de ça seulement aujourd'hui, pas pendant le tournage. Donc voilà, c'était une petite info que je voulais ajouter à ce podcast. Et autant vous dire, je crois que je me suis pris des claques. Et quand je vous dis que je me suis pris des claques, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en plus, ce n'est pas un gars qui se contente juste de faire ça en solo et de juste crier « Bracca à droite, Bracca à gauche ». C'est vraiment un mec qui m'aime et est en soutien avec ses potes, arrive à faire des featuring avec les mecs de son label ou vraiment ses potes proches. Et franchement, il a de la patate, c'est impressionnant. Ceux qui ont vu la vidéo de présentation pour la chaîne OSFDC Rap Music, quand je partage l'extrait de « Qui m'appelle », c'est du violent quand ils disent « Si c'est pas lourd, c'est que c'est pas nous, on connaît le référentiel. Arrmer rap sous plein de cholestérol, se déplace contre acte pelle. Rien que ça, c'est violent, on en redemande. Et puis, il n'y a pas à dire, comme là, il vient de sortir ce projet, 5 titres. Moi, je trouve que c'est dommage qu'ils ne puissent pas les diffuser sur les réseaux habituels, les plateformes de téléchargement légal ou de streaming. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on promouvoit des gens qui n'ont aucun réel contenu ou qui se contentent juste de copier leurs copains ou de jouer les pseudo gentils. Les garde-son pour la plupart, alors que finalement, leur texte ne ressemble pas du tout à ça. Les mecs qui s'amusent à abuser de l'autotune, alors qu'on a des mecs comme Movila qui sont H24 en studio, qui charbonnent, qui font du vrai son. Et c'est comme si on le regardait en face et qu'on lui disait, ouais, c'est bien, tu fais tes sons de la rue, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Non, soit tu fais comme nous, soit on te crache à la gueule. Non, moi, je ne peux pas. Moi, personnellement, je ne peux pas valider ça. Et donc, moi, si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est aller sur le site www.bracamusique.com et aller écouter ces trois projets qui sont hearsés d'aujourd'hui en attendant l'album et la phase B qui est sortie ce week-end. Parce que franchement, moi, je n'ai pu que valider ce projet. Je ne le dirais pas si je n'étais pas sûr de ce que je dis. C'est-à-dire que, et je répète encore une fois, quand j'ai fait la vidéo d'annonce de la chaîne OSFDC Rap Music, je vous ai parlé d'un mec comme Zocuch, qui vient de sortir un freestyle avec le site Demolition. Je crois que c'est son troisième ou quatrième freestyle quand même. Allez. Je vous ai parlé de VLS, le pote de Zocuch qui, d'ailleurs, a un freestyle qui arrive bientôt ce mois-ci. Je le sais de la part de VLS lui-même. Il y a aussi, j'ai écouté Lord Mafia, Lord Mafia qui faisait sa promo par-ci par-là, qui était prêt à ajouter tous les gens de Facebook tellement il avait besoin de soutien. Et la preuve, c'est que ça fonctionne. Il y a Kaiser93Faro qui, lui, petit à petit, même là, ce week-end, il a aussi sorti un freestyle qui est méchant. Je vous ai parlé de Kestra, mais bon, Kestra, ça fait longtemps aussi. Il y a son EP rend l'argent qui arrive très bientôt. Ça a été annoncé via sa page Facebook perso. Et puis là, comme je vous dis, Mo Villa, Mo Villa, et je pense qu'il va falloir que je m'intéresse plus aux artistes braque à musique comme Black Scribe qui... Mo Villa a fait un featuring justement pour la phase B dans le son Amstramgram, dont le clip est sorti en plus week-end aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je pourrais dire ça de n'importe quel artiste, vous allez me dire, mais... Moi, je sais pas, moi, je le répète, les artistes à suivre, ce sont ces gars-là. Et là, j'avais juste envie de parler de Mo Villa, parce que Mo Villa, c'est le dernier à avoir sorti un projet à l'heure actuelle. Et franchement, quand j'ai écouté la phase B, j'ai dit, je peux pas m'arrêter à ça. Et contrairement à ce que j'avais dit à Mo Villa, je peux pas parler que de la phase B. Non, il faut parler de tout le parcours. Je suis sûr que lui-même, après avoir vu ce podcast, me dira peut-être qu'il y a des sons que je connais pas et qu'il faudrait que je découvre encore et que je n'ai pas trouvé. Ou peut-être des petits projets fantômes dont je pourrais parler peut-être dans un autre podcast. Dieu seul le sait. Et bon, si j'ai qu'une chose à vous dire, si vous en êtes à nous faire une pub pour PNL, ODD, le prochain Jul, tous ces petits artistes qu'on essaie de nous vendre et qui, personnellement, ne me parlent pas du tout, je vois pas l'intérêt. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme moi, comme Tonton Marcel, il faut soutenir les rappeurs qui n'ont pas assez de reconnaissance et qui en méritent vachement plus qu'on ne l'imagine. Donc, moi, je le dis, gros soutien à Zocuch, VLS, Kaiser 9-3-Faro, Lorme Mafia, Kestra et mon braque à sûr, Mo Villa, on donne la force jusqu'au bout. Donc, à vous de juger. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça peut toujours servir. Et j'espère que vous aurez le même rendu que moi parce que je crois qu'on ne peut pas écouter aujourd'hui meilleur projet que celui que j'écoute depuis samedi ou dimanche à peu près maintenant. Parce que j'ai fait tourner les quatre et moi, je dirais juste un petit message à Mo Villa. Quand tu fais des sons comme Bang Out ou ça dépend d'eux, ou même Excellent, c'est dommage de ne pas sortir un projet comme Opéra parce que, waouh ! J'ai écouté tous les petits sons qu'il y a d'à côté comme 300, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Je crois que c'est Abracadabra, kkkk ! Rien que ça, ça donne envie de faire tourner en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. J'ai passé par exemple ma matinée de travail hier à écouter tous les sons mélangés de tous ces projets-là. C'est de la tuerie. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, allez le suivre sur ses réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Insta et évidemment YouTube. Donc voilà, c'est bref, un peu trop facile comme podcast, vous allez me dire, de juste dire donner de la force, donner de la force, mais je pense qu'on ne le dit pas assez. D'accord, non ? Bien joué, monsieur dame ! Bien joué, monsieur dame ! Sur ce, si vous validez ce que j'ai dit, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça peut toujours servir. Le pouce bas si vous n'êtes pas d'accord avec moi. H-Tag, on s'en fout si vous en battez les couilles. Le petit commentaire, si ça vous intéresse d'écouter les artistes que j'ai cités, les projets qui vont avec. Si, d'après vous, j'ai dit des conneries sur certains artistes, tous les commentaires sont libres, bons ou mauvais. Je les accepte tous. Je sens que ça va chier ! Et sur ce, qu'est-ce que je peux dire à part merci à ceux qui auront suivi ? On se retrouve très vite pour des prochains podcasts rap. Et sur ce, portez-vous bien. Et pour citer John Rachid... Le rap, ça s'écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Sur ce, tchouka. Sous-titrage ST' 501